Nous avons désormais prouvé que, comme le cosinus, la tangente et le sinus ne dépendent que de l'angle. Pour cela, nous sommes partis d'un triangle rectangle, un triangle ABC rectangle en B. On a placé un point D sur le côté BC. On a construit la paire perpendiculaire ABC passant par D. On a noté E au point d'intersection avec AC. Donc, on a deux triangles rectangles. Et on va vouloir montrer que AB sur AC est égal à ED sur EC. Ce qui va dire que le sinus ne dépend pas des longueurs, mais dépend juste de l'angle. Et AB sur BC est égal à ED sur DC. Donc, là aussi, la tangente dépend uniquement de l'angle. Donc, nous avons ici deux parallèles, puisque AB est parallèle à DE. E appartient à AC, D appartient à BC. Donc, on peut utiliser le théorème de Thalès. Nous sommes dans une configuration dite de Thalès. Que nous dit le théorème de Thalès dans ce cas-là ? Puisqu'on a des parallèles grâce aux deux droites perpendiculaires et même troisièmes. Donc, le théorème de Thalès, il nous dit que CD, petit triangle, sur CB, est égal à CE, petit triangle, sur le grand triangle CA. Donc, les côtés du petit triangle au numérateur, les côtés du grand au numérateur. CD, CE, il nous manque ED. On passe au grand triangle AB. Ici, nous, on a les côtés du triangle ABC. Ici, les côtés du triangle, c'est ED. On nous dit que c'est égalité des trois fractions, des trois rapports de longueur. Nous, ce qu'on veut, c'est AB sur AC est égal à ED sur DC. On va, en fait, à partir de ces deux fractions, en utilisant l'égalité des produits en croix, on va arriver, effectivement, à AB sur AC, qui est égal à ED sur EC. On veut également que AB sur BC soit égal à ED sur DC. AB sur BC. Donc, je vais utiliser, cette fois-ci, ces deux fractions-là. Les deux fractions sont égales. Et donc, effectivement, en appliquant l'égalité des produits en croix, on va avoir AB sur BC, qui va être égal à ED sur DC. Voilà. Donc, en utilisant le terme d'étalès et l'égalité des produits en croix, on fait les choses un petit peu rapidement, mais on peut prouver, comme on l'avait fait pour le cosinus, que ces quotients, qu'on appelle donc le sinus et la tangente, ne dépendent que de l'angle. Donc, on va parler de sinus et un angle, de tangente et un angle. Donc, le sinus va être un nombre compris entre 0 et 1, puisque au numérateur, on a le côté opposé, qui est plus petit qu'hypoténuse. Et la tangente va être un nombre positif, puisque les deux nombres, numérateur et numérateur, sont des nombres positifs égales. Merci. Merci. Merci.